147 Outaouais, que l'Outaouais se lève! Branché sur l'actualité de l'Outaouais, Michel Lapointe vous informe jusqu'à 10h au 147 Outaouais. Tragédie du lac Mégantic, c'est un événement semblable se passait à Gatineau. Serions-nous prêts? Avec nous, Benoît Gauthier, coordonnateur des mesures d'urgence et de gestion de la qualité environnementale du C3S de Gatineau. M. Gauthier, bonjour. Bonjour M. Lapointe. Alors M. Gauthier, est-ce qu'on serait prêt? M. Gauthier, on serait prêt, oui, à faire face à ce type d'événement-là. Évidemment, dans le cas du lac Mégantic, ça dépasse l'entendement un petit peu. Et c'est certain que la flexibilité de nos organisations permettrait de s'ajuster au fil des événements, finalement. Quand vous dites qu'on est prêt, de quelle façon? On a des ententes déjà avec les hôpitaux, avec des centres d'hébergement. Comment ça fonctionnerait? M. Gauthier, en fait, avec l'ensemble des partenaires de la sécurité civile, on a différents plans et des simulations qui nous permettent de faire face à ce type d'événements-là. Par exemple, dans le cas d'un déraillement de train, comme ce qui se passe présentement à Lac-Mégantic, la ville de Gatineau serait le maître d'oeuvre de l'intervention. Mais évidemment, du côté du C3S de Gatineau, on serait probablement fort mobilisés pour accueillir blessés et autres, mais également pour une tonne d'autres services. Par exemple, l'intervention psychosociale suite à la crise. Comme on a pu le voir, justement, à Lac-Mégantic, le ministère de la Santé, l'Agence et le C3S du Granit, en l'occurrence là-bas, ont mis en place beaucoup de mécanismes pour assurer la prise en charge psychosociale des sinistrés. Oui, parce qu'au cours des années, avec les différentes tragédies au Québec, on pense aux inondations Saguenay, on pense au verglas qu'on a connu ici même en Outaouais, la tuerie de Dawson. Donc, au fil des crises, on s'est rendu compte qu'on avait souvent besoin d'aide psychologique. Est-ce qu'on forme des intervenants ici en Outaouais pour ce genre de catastrophe? Absolument. Au C3S de Gatineau, on a une équipe d'intervention psychosociale qui est formée et qui suit des modules de formation continue pour être toujours prête à intervenir. Également, on travaille avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit des organismes communautaires de la région. On est souvent coordonnés aussi avec l'Agence et la Ville de Gatineau. Donc, on est plusieurs intervenants qui peuvent intervenir dans une crise comme celle-là et qui peuvent donner ce support psychosocial. Les gens, évidemment, vont se retourner souvent vers les ressources qu'ils connaissent. Donc, ça peut être soit le CLSC pour le C3S, mais également par l'entremise d'organismes communautaires qu'ils fréquentent déjà. Dans le cas d'une catastrophe extrême, est-ce qu'on a déjà identifié, exemple, à Gatineau, un centre de commandement là où on réunirait tous les services d'urgence? Tout à fait. La Ville de Gatineau est dotée d'un centre de commandement qui regroupe l'ensemble de ces services, mais également l'ensemble des partenaires qui sont impliqués, notamment le C3S de Gatineau, le C3S Papineau, l'Agence, bref, les intervenants du réseau de la santé, mais également d'autres secteurs qui pourraient être interpellés. Je pense, entre autres, aussi à l'Organisation régionale de sécurité civile qui, à ce moment-là, va regrouper toutes les missions ministérielles qui doivent intervenir dans ce genre de sinistre-là, que ce soit Hydro-Québec ou la gestion des barrages, par exemple, si c'était quelque chose qui devait toucher le lot. Je sais qu'à Montréal, ils ont fait, il y a quelques semaines ou quelques mois, ma mémoire fait défaut, mais ils ont fait une espèce de... on a créé une espèce de crise où on a transporté plusieurs personnes à l'hôpital. Évidemment, c'était une simulation. Quand date la dernière simulation de crise en Outaouais, est-ce qu'on en fait régulièrement? Oui, avec la Ville de Gatineau, on fait quelques simulations de différents événements. Le dernier, en date, on avait simulé, par exemple, un accident au niveau de l'aéroport de Gatineau. Donc, évidemment, les connaissances qu'on y acquiert peuvent être transférées à d'autres types d'événements comme celui de déraillement de train. Également, à l'intérieur même de ces trois aises de Gatineau, on veut procéder régulièrement à des inspections, pardon, plutôt à des simulations de ce genre-là. Au niveau du système hospitalier, on appelle ça le code orange, donc une arrivée prévue de plusieurs blessés. Et on veut mettre en place justement des simulations le plus fréquemment possible pour s'assurer que nos équipes sont prêtes à y faire face. Par contre, au cours des dernières années, ces trois aises de Gatineau ont eu à faire face à plusieurs codes orange, ce qui fait qu'on a développé une certaine expertise par la force des choses pour y faire face. Quand on parle de code orange, évidemment, si ça devait se produire en cas de catastrophe, est-ce qu'on fait appel aux hôpitaux uniquement de l'Outaouais québécois ou si on a déjà des ententes avec les hôpitaux d'Ottawa? Ou si on va plutôt envoyer les gens à Buckingham, exemple, ou même un peu plus loin, ou si on s'en va directement à Ottawa, à ce moment-là, s'il y avait, évidemment, si on devait faire appel aux hôpitaux? En fait, toutes ces options-là sont disponibles. C'est l'Agence de la santé de l'Outaouais qui va coordonner à ce moment-là ce qu'on va appeler les corridors de services pour s'assurer qu'on puisse prendre en charge l'ensemble des sinistrés et ou des victimes, s'il devait y en avoir dans le cas d'un événement d'envergure. Pour nous, évidemment, on aime bien pouvoir discuter régulièrement avec ces partenaires-là, que ce soit du côté d'Ottawa ou du côté de l'Outaouais rural, pour s'assurer que s'il devait y avoir un événement de cette envergure-là, qu'on puisse assurer les corridors de services fluides et que les patients puissent être pris en charge rapidement. Il y a le maire, on parle de Mégantic, mais Toronto a dû faire appel à des mesures d'urgence aussi, justement, le maire Rob Ford qui réclame un examen complet des procédures d'urgence déployées par la Ville de Toronto. Nous, ici, donc, vous dites que nous, tout est en place, on est prêts à faire face à toute éventualité. Évidemment, c'est difficile de toujours imaginer des situations d'envergure comme celles que vit présentement la Mégantic. Par contre, oui, ce que moi, je peux constater dans ma pratique quotidienne, c'est que l'ensemble des partenaires de la région se concertent fréquemment. Et également, on a aussi des tables de concertation avec le côté ontarien, ce qui fait qu'on est capable de prendre en compte cette réalité régionale particulière à l'Outaouais, où, évidemment, un sinistre pourrait fort bien toucher les deux provinces en même temps. Donc, on est capable de coordonner les interventions avec l'Ontario, si le besoin est temps. Et quand on revient à l'événement de cette garderie, là, Gatineau, est-ce qu'on avait fait appel au Code Orange? Absolument. En fait, on avait mobilisé nos équipes à être prêtes à un déclenchement de Code Orange. Rapidement, en fonction des informations dont on disposait à ce moment-là, il est apparu évident que ce ne serait pas le cas, qu'on aurait heureusement ou malheureusement pas à soigner plusieurs blessés, ce qui avait évidemment rassuré nos équipes, parce qu'on était déjà sur place. Évidemment, la garderie était située tout juste en face de l'hôpital de Hull. Donc, quelques minutes seulement après l'événement, nos équipes étaient en place, étaient mobilisées, déployées pour supporter les services d'urgence, que ce soit les policiers, les pompiers ou les ambulanciers, pour faire face à cette crise-là. Donc, rapidement, on a été capable d'avoir l'information qu'on n'aurait pas à mobiliser nos équipes de soins. Par contre, comme vous le savez, on avait mobilisé nos équipes, par exemple, de l'alimentation pour produire des boîtes à linge pour les enfants qui n'avaient pas mangé des couvertures pour rassurer. Et évidemment, nos services psychosociaux qui ont été mobilisés dans l'heure qui suivait l'événement. Alors, M. Gauthier, on est prêts, mais on ne souhaite tellement pas faire appel à vos services. Écoutez, quand on peut regarder les images qu'on voit en ce moment à Lac-Mégantic, je vous assure que, oui, bien qu'on soit prêts, on espère que ça n'arrivera pas pendant notre pratique. Merci, M. Gauthier. Au plaisir, M. Gauthier. Voilà, Benoît Gauthier, coordonnateur des mesures d'urgence et de gestion de la qualité environnementale du C3S de Gatineau.